hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour un nouvel épisode de house flipper alors aujourd'hui nous allons faire quoi à votre avis on va acheter une nouvelle maison on sait pas quoi on a tellement déjà pas mal de pognon moi j'aurais ça sur mon compte en banque je raconte pas mais on va acheter une maison de 105 mètres carrés oui 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 waouh j'ai une voiture il y a une voiture c'est une maison et garage à rénover entièrement les meubles et la voiture du précédent propriétaire sont compris dans le prix je vais pas pouvoir recycler beaucoup de trucs aïe 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 non pour recycler du tout et la voiture quoi c'est cool 105 mètres carrés elle s'appelle comment cette maison non je me suis c'est juste maison et voitures d'accord c'est la maison et voitures on va l'acheter on va y aller où ça promet ça promet ça promet regardez moi c'est belle brâtisse on a un fucking garage on l'ouvre non oh regardez oh mais il est immense ce garage d'accord c'est pas un garage voilà un les poubelles tout ça maison avec garage je vois qu'il ya encore plein de petits trucs on est toujours pas le truc garden n'est toujours pas sorti je ne j'en ai marre je voilà j'en ai marre mais vous j'ai atteint allez hop aujourd'hui est ce qu'on va compter des choses dans les dans les pour les pour vous mais je pense pas à moins qu'il ya un truc spécial est ce qu'il y aura les cafards à ça c'est la question ce serait partie du magnifique tapis sublime à 4 euros ouais oui un au moins ça oh la la oh la la c'est dégueulasse alors on va commencer par cette pièce ici qui est une cuisine oh je suis dégoûté de la vie oh il y avait les bouteilles de vin à le petit jeu des bouteilles de vin ouais alors sont gens je là je pense que je vais refaire aucune récup là ça a vraiment ça baigne dans le a dans le a allez on sort l'aspira l'aspiro cafaro oula je suis partie dans le plafond les cafards mais quand même pas jusque là il y a quand même encore pas mal de bouteilles de vin ou celui-là il colle bien au mur vient là un foiré alors j'arrive à les décollés là bas mais celui qui est là assez bon j'arrivais pas la voir mais ils viennent à mes pieds dans mon bonhomme il a des bras mais là pas de pieds regardez c'est un cul de jatte qui vole aux amitiés à tous ceux qui sont handicapés moteur évidemment j'en rigole mais je sais que ça doit pas être très drôle tous les jours en attendant moi je m'attaque aux cafards ça au moins on peut dire que c'est des saloperies ça vexera personne mais punaise bon ok je vais prendre la table tout va tomber up on ressort l'aspirateur n'entendez aspirateur et hop les derniers cafards ma homme moi j'en laisse aucun s'imaginer vous acheter une maison enfin moi si je l'avais visité avant je suis pas sûr je l'aurais acheté mais vous allez venir vous là c'était les pères fondateurs de la cité qu'à farcity ouais il reste un non il reste un c'est bon il en reste encore un c'est bon on respire bon la pièce est dégueulasse je vends tout même pas le temps de dire ouf je vends tout je vends tout même les portes allez alors pour les défis que j'ai pas oublié un chauffeur et bien il n'y a pas de cuisine dans cette maison eh ben non il n'y aura pas de cuisine dans cette maison attention paume ah elle est coincée dans la c'est dégueulasse c'est immonde non là je j'ai tout j'ai envie de j'ai fait sur deux maisons de recycler les trucs c'est déjà pas mal hop je vends ça aussi alors on va rentrer dans le salon ok il ya plein de merde non mais les meubles en plus sont dans un état encore des bouteilles de vin à papa papa pop hop 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 moi je vends tout je vends tout je supprime tout comme ça je fais pas de ménage voyez ce qu'on peut faire avec les trucs en abandon ça c'est un seul truc je sais que c'était les trucs en l comme ça là que je viens de supprimer tac et tac toi aussi je te supprime il devrait y avoir assez de place pour une partie de mes livres ici et ben il n'y en a plus maintenant tac il ya plus de porte qu'est ce tu veux qu'est ce tu veux tiens ah ah dégueu il est mignon ça va beau attendez j'ai vendu je voulais nettoyer un nom je voulais le garder pourquoi je fais trop fit mais en fait j'ai cliqué là et ça m'a validé le funaise la vente je suis curé là d'un coup attendez je vends là la porte une chambre c'est tout est dégueulasse oh puis alors il va falloir du plâtre quoi ce qu'ils nous racontent ces enfoirés là une maison sans chambre c'est pas possible comment ça sans lit j'ai besoin d'une chambre et d'une seule j'ai besoin d'une chambre et d'une exactement c'est compris il n'y a pas de place pour ranger des livres et ben non ici on est des incultes c'est comme ça pour toi tu dégages pour toi tu dégages pour toi tu dégages qu'est ce c'est un des pneus des vieux pneus moi je vends tout je suis en la folie de vendre là je vendrai même mon arme je crois que j'ai tout viré un secra dingue mais c'est viré hop la voiture 1988 euros qui n'en veut je dans les commentaires si vous avez besoin d'une voiture à ce prix là je vous la vends cash 1 je suis sympa je la vends pas tout de suite du mois je vais essayer de parler tout de suite si je clique sur ah oui voilà ça va plus vite ça c'est des pneus neufs ok ça c'est pas non mais moi je m'en fous je veux pas toutes ces merdes là je vends tout et est ce qu'on peut réhabiliter genre cet espace là on en fait une chambre un truc avec une porte de garage je suis pas sûr qu'ils acceptent en fait je suis pas sûr ah c'est dégueu hop hop un petit micro ondes un celui qui veut un micro ondes dans les commentaires juivre on alors il vaut combien 45 euros ça va c'est un peu cher quand même par contre 45 balles le micro ondes tiens j'ai oublié ce carton ici parce que ouais la porte de garage fonctionne c'est au moins ça je suis pas sûr qu'on puisse faire je vais tester mais je pense pas c'est pas ça que je voulais faire déjà c'est construire un mur mais j'aurais bien fait une pièce en plus moi tristesse je ne peux pas construire ça dehors je ne peux pas construire ça dehors il n'y a pas d'essai de place pour construire ici mais c'est incroyable et si je le casse si je casse le mur je m'étonnerais non c'est à dire que la maison a été codé qu'il faut un garage et basta quoi j'aurais voulu transformer le garage en chambre parce que là en plus je peux pas le raboter très peu avec si une voiture doit être garée il ya quoi derrière je peux casser ce qu'il ya derrière faut toujours essayer ouais on peut casser ça va être la chambre que y avait c'est ce que je me dis bon c'est dégueulasse je viens de voir la mini mac là il ya du noir partout tac 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 voilà je voudrais très bien faire une extension genre salle dans salle de bain dans la chambre ça je ne sais pas juste ce qu'il faut tac un peu en allons en allonger mais je mets juste un peu de voilà pour que la voiture elle est dégueulasse aussi cette voiture je t'ai nettoyé avant je suis tout nettoyé le balai magique n'a pas encore servi aujourd'hui tatatata j'en vois encore plein sur la mini map ah ouais c'est bon là c'est quoi ce côté là c'est bien tout tout doux là et plein de place place trace bonne place au plafond non s'il ya des traces au plafond bon c'est encore cracra je pense que c'est les dehors des traces de pneus là tout des vraies traces de pneus que mon super balai magique ah oui regardez il n'arrive pas il ya une tasse qui alors elle est là assez et gelé sans déplacer la voiture qui dit mieux je vous attends en chérie c'est dans les commentaires tatin tatin je suis oui le je fais aller le truc sans arrêt un franchement je ne casse pas les pieds c'est ici la trace ok tac 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 qu'elle est qu'à la dente et cette maison moi ce jeu bien qu'on qu'on laisse pourrir des meubles mais qu'on fasse autant de crasse dans une maison j'ai l'impression que le mec il a vomi sur partout il pouvait quoi voilà c'est pas du vomi forcément mais voilà voilà je suis dégoûté d'avoir vendu le lavabo c'est soit peut-être la seule chose que j'aurais gardé après j'aurais été obligé de garder la salle de bain cet endroit là alors que là elle peut très bien ne plus être là après je ne sais pas et la fenêtre est propre oh j'entends déjà de la déception dans les commentaires si les fenêtres sont propres vous allez pas être content je ne sais pas si elles sont toutes propres ou pas oh punaise je l'aime cette maison j'ai pas me faire les fenêtres oui j'ai pas me taper les fenêtres et ça c'est ce fait ouais 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 non parce que ça a bien cinq minutes les fenêtres mais là j'ai 105 mètres carrés un bon il ya le garage qui est assez grand aussi donc je suis aussi ah oui ici j'ai pas nettoyé doutoudou oh oui j'ai pas des fenêtres à faire mais quel pied c'est à dire que c'est des crates partout sauf aux fenêtres c'est des fenêtres anti crasse l'ancien propriétaire les a achetés voilà voilà peut-être la prochaine maison je ferai une je laisserai une pièce avec des crasses partout parce qu'il y en a qui aiment bien quand c'est cradingue là c'est vrai que là c'est trop tard j'y pense alors que j'ai tout nettoyé bon on va faire quoi on va casser on va casser des murs ah bah attendez déjà il faudrait que je réfléchisse je m'en fous je réfléchir après oui ça m'arrive de réfléchir mais pas tout pas tout en même temps là j'aime bien casser les murs je vais casser tous les murs je me mets de la difficulté dans cette maison là la dernière fois j'ai quasiment rien changé donc là je me fais un point d'honneur à changer quand même pas mal de choses voilà après vos défis je me souviens du thème marin du thème noir et blanc du thème exotique thème exotique ça risque d'être compliqué thème marin oui why not avec je peux mettre mes propres photos c'est ça qui c'est bien je pourrais faire de la décoration dans ce sens ça hop ok nouveau point de compétence disponible en démolition mais non je vais garder mais ah oui pourquoi pas on a atteint le bulldozer en construction quelle maison bien propre ah bah oui janine et robert alors bon bah ça casse ça casse ça casse après je mettrai du plâtre après je vendrai les luminaires ce j'ai vu que je n'avais pas fait et après ce sera ma propre réflexion de comment je fais est ce que je fais un défi que vous m'avez proposé est ce que je fais à ma sauce sous m'avait beaucoup dit il faudrait que tu emménages que tu fasses à maison tu emménages dedans je me suis dit mais pourquoi pas me garder la dernière maison pour mettre mon bureau donc on verra ok ça s'en va ici et ça revient mais un petit décroché pourquoi il ya un décroché pourrait gagner un petit peu de place 1 allez oh moi je suis une ouf moi à regarder l'ancienne peinture bleue elle vient d'où cette peinture bleue oh bah oui regardez il y avait le carrelage vert on va dit donc fait des couvertes un concas finalement et c'est peut-être un easter egg qui nous ont mis un donc il ya eu des changements dans la maison avant et c'est quand tout cas en cassant tout on accède un peu à ça ouais c'est moche mais c'était là bon voilà moi je casse tout je suis assez après bah oui hein alors sauf si non non ouais ce que ça veut dire que parce que j'ai cette putain de deux prises mais logiquement je pourrais mettre quand même un mur à cet endroit là vas-y tombe moi dessus vas-y tombe moi dessus ah oui j'aime ça quand tu me tombe dessus comme ça ah c'est pas de la moquette au sol en fait parce que c'est la même le même sol que dans le garage rien et si on pouvait annexer le garage à la maison ça ferait un gain de place de dingue allez hop on casse tout encore encore et encore voilà vous aurez pas le passage des fenêtres mais vous aurez le passage du cassage j'espère que vous prenez votre pied autant que moi à voir ces briques tomber c'est moi j'adore ça j'adore ça ah j'ai 318 000 de budget pour faire une maison de taré donc ouais 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 je sais pas encore où la folie va m'emmener je casse tout en attendant parce que je suis comme ça je suis une rebelle paf 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 oh là là quel désordre ici il reste quelques poubelles à jeter ouais c'est toi la poubelle qu'est ce que tu me parles de ma maison là je fais ce que je veux ouais je t'as compris gros tu me parles sur un autre ton wesh allez ça casse ça casse ce carrelage dégueulasse ah d'accord j'ai compris je vais taper là au dessus en attendant que les débris s'en aillent oh oui oh oui oh ah c'est le garage qui fait 110 m maintenant on va vivre dans le garage écoutez je vais laisser la voiture je vais mettre la voiture au milieu de la maison et je vais mettre ce serait une blague à faire ça par contre là on fait genre un grand séjour avec la voiture en plein milieu et tu prends la maison comme ça ça va tirer à n'importe quoi non mais je suis pas si je serais capable de le faire entre mon envie perfectionniste de faire une belle maison et tout ou en envie de faire du what the fuck je sais pas vous aurez la surprise de toute façon donc je vais mûrir ça je vais pas faire tout de suite je vais pas faire tout de suite la déco et tout je vais mûrir la chose ça pourrait être plus je mûris la chose plus ça peut être n'importe quoi je préviens ça va pas être déçu après bon bah tu as pas fini de casser tous les murs c'est qu'il y en avait allez 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 paf il reste quelques poubelles acheter oh là là quel désordre ici je ton cul désolé je suis vulga mais mais pourquoi je peux plus mais qu'est ce que c'est ce racisme racisme à quand même j'étais déçu là je pleurais intérieurement je tape dans le vide ça ce qu'il ya le ça ce qu'il ya ça il ya les trucs de douche qui est là c'est pour ça que je peux pas taper dedans et ici je peux oui le rire démoniaque voilà ça ça me plaît est ce qu'il ya encore des trucs à casser oui regardez encore tout ça casser quel bonheur ici encore un petit coup à encore un petit coup c'est agréable encore un petit coup c'est tout allez hop ça c'est tombé on a encore ça a cassé voilà ok c'est que ça veut dire c'est tombé ça tac et on accède à la dernière au dernier mur que tu étais intacte encore son niveau et hop ah quel pied hop ah j'adore ça la meuf qui passe ses journées à casser du mur sur un jeu ah bah on arrive à 20 minutes de vidéo là et à part faire nettoyer touche tout vendre et casser les murs je sais pas combien de temps j'ai commencé à casser les murs mais c'est qu'il y en avait pas mal à casser un ah oui oui vas-y tombe moi dessus ah oui j'aime ça hop là ah oui oui la sade au maso de du bitume la sade au maso de la brique qu'est ce que je peux en dire des conneries maintenant parce que je me dis c'est pas très intéressant à regarder donc je suis obligé de me blé en disant de la merde quoi mais bon c'est pour ça que je me prends des dislike 1 1 moi c'est que les gens ils ont pas d'humour j'ai un humour particulier il paraît on adhère on adhère pas c'est pas très grave je pleurerai pas si les gens n'adhèrent pas tant qu'il y en a qui adhèrent bah voilà on n'est pas mal ça c'est parti il faut encore casser ce petit boulain qui résiste s'appelle astérix et lui s'appelle obélix et c'est les irrésistibles murs ça y est et il reste encore celui là lui c'est panoramix voilà et encore là bon je sais plus voilà je suis pas très fan d'astérix donc bah voilà nous avons une maison de un garage de 112 m² c'est pas mal alors on peut jeter tout tac ah non ça c'est pas pour jeter ok moi je vais jeter ça enfin jeter vendre parce que je mettrais sûrement pas les trucs ici et le toilette on aurait dit que le toilette il était complètement c'est quoi ça il était au milieu de la pièce quoi quoi que ça ce serait pas mal aussi un toilette au milieu de nulle part le roi de taux focs à l'état pur alors une maison avec une voiture et un toilette à côté voilà et tu dois tout jeter et tout je dois tout jeter tu dois vendre à ta maison tel quel oh je suis sûr qu'il ya un des des gugus dans la liste qui achèterait ben voilà ah non il y a encore un truc moi ce que je kiffe c'est que je dois pas faire les fenêtres et ça marzette je vous le dis mais je peux pas les gosses je ne peux pas vendre voilà voilà la maison qu'est ce que je vais faire j'avais déjà une la maison comme ça finalement sans le garage et j'avais fait le date de chambre avec la salle de bain ici toilette séparée et à la dernière fois j'avais fait toilette ici non cuisine c'était pas la dernière fois c'était bref j'ai pas acheté les luminaires hop un toc 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 et après je vais passer à l'étape du plâtre c'est bon et puis rien on va acheter du plâtre alors nous allons améliorer grand marteau professionnel voilà merci du plâtre pour les murs oui un peu je voilà tac et je vais plâtrer tu et plâtrer mon bébé là ici qui est parfait ici les acheteurs se pouscule parce que je mets du trap du du trap du plâtre et ils disent oui 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 j'ai plus de chances d'acheter cette maison puisque tu mets du plâtre à cet endroit là pas forcément tous les endroits mais aux endroits d'accord je dois remettre une couche de plâtre je pense le trou était gros il faut que j'en mette 2 voilà comme ça c'est je suis pas sûr je crois qu'il ya peut-être dans le garage ouais il y en a dans le garage à mettre ça veut dire qu'il faut que je me tape tout le garage à peindre et tout je vais vous dire heureusement que je vous coupe les moments où où je fais tout toute la construction sa construction décoration parce que franchement vous voyez que je mets cinq heures voilà c'est long je vous rassure je mets je mets une série ou un film sur netflix et puis à côté de ça je joue mais heureusement que ça fait passer le temps plus vite parce que cinq heures c'est vous et là j'en avais pour longtemps je pense que j'ai tout cassé il faut tout que je refasse ça va être lourd alors il ya plus besoin de plâtre nulle part les petits bouts comme ça non là non ici non parce que des fois il ya des petits trous et puis on se dit non il y en a pas besoin et puis en fait dans un autre endroit que c'est exactement les mêmes trous il faut du plâtre donc ah bah oui là par exemple haha bon je crois que c'est bon je vais pas jeter le plâtre parce qu'au cas où il ya un trou qui revient en disant ouais tu m'as oublié wesh gros que je peux mettre le plâtre là oui c'est à dire qu'il ya des trous dehors j'espère pas non dehors elle est mignonne à la maison il n'a pas l'air d'avoir de soucis ah donc du coup je sais pas si je vais raménager un bout du garage dans la maison ça je vais y réfléchir et qu'est ce que je vais faire de cette magnifique voiture ce que je la mets au milieu là ah ouais voilà voilà bon bah je vous laisse là dessus sur cette magnifique maison vous ne la reconnaîtrez pas on va sortir par le garage voilà voilà et je vous retrouve bah tout de suite pour vous et pour moi dans je sais pas combien de temps allez à tout de suite et voilà j'ai fini la maison ta 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 bon alors j'ai l'extérieur n'a pas changé j'ai juste changé la porte attention ouvrez bien vos mirettes j'ai mis une blinde de temps franchement j'ai mis la blinde de temps et est ce qu'on commencerait pas par non on va commencer par ça on va commencer par la visite de la maison normale ouais j'ai mis la blinde de temps en fait j'ai mis du beaucoup de temps à me décider sur les couleurs et tout vous allez rigoler en fait mais bon allez de toute façon vous allez bien voir ce qu'il veut voir donc tada et oui oh là là du rose oh là là donc nous entrons dans cette maisonnée et nous avons un tout petit coin tout mignon bibliothèque petit fauteuil pour se poser le petit tapis la petite plante c'est super c'est mignon c'est cosy il ya du violet il ya du rose ouais c'est pour ça que je dis que vous allez rigoler quand je dis que je mets du temps à me décider pour la pour les couleurs parce que lol quoi voilà il ya du rose et du violet partout et oui c'est comme ça ici on arrive directement à la cuisine que j'ai fait la cuisine en fait quasiment tout de suite elle est venue comme ça en tête et puis voilà donc j'ai mis du carrelage violet avec de la peinture et là il ya la petite porte pour aller dans le garage donc la cuisine est quand même blanche en fait les deux colores principaux seront le violet et rose ça dépend des couleurs et le blanc et j'ai volontairement laissé refait des murs avec des des pierres apparentes pour fait couper la cuisine en fait on dirait qu'il y avait un mur avant à sans voir peut-être qu'il était là je n'en sais rien parce que j'avais vu que j'ai tout cassé et ça ça coupe visuellement et puis au niveau fonction aussi quoi voilà seul truc chiant c'est qu'on peut pas faire de demi mur du coup ici voyez c'est pas joli c'est jaune derrière alors ça devrait être blanc bref je vous ai spoilé pendant il n'y a pas grand chose à spoiler l'espace salon l'espace salon avec des jolis meubles blancs et puis voilà et puis le canapé violet le tapis violet le pouf violet la lampounette est ce qu'elle est allumée nous il est allumé ça se voit pas alors toutes les cadres c'est des photos que j'ai fait voilà des petites photos que j'ai fait moi même parce que voilà depuis que j'ai découvert cette fonction là je m'amuse je devrais par contre me faire un un folio un dossier spécial avec tout plein de photos même des trucs qui me plaisent que ce soit des paysages de sims peut-être ou paysages tout court ou même sur internet et ça pour pouvoir les mettre dans les maisons parce que ce sera mieux que les cadres qui nous proposent ah j'ai oublié le cadre de chat oh tant pis moi je m'en rends compte ici encore un espace bibliothèque avec le fauteuil qui fait d'eau au canapé parce qu'en fait c'était vite sinon et ça me gênait un peu ici on a l'espace pc multimédia avec le siège bien confortable une grande un grand panneau toile photo bien sûr de jasmin qui semble bon la plante la table de pour dîner pour recevoir ses amis en fait j'aimais bien l'idée que tu en cuisine on soit juste là et les amis soient là quoi vous en ayez un des amis voilà je trouve ça vraiment hyper sympa et puis en plus ça reste ouvert sur sur toute la pièce quoi on a quand même 52 mètres carrés de home cinéma non de pièces à vivre avec plusieurs fonctions il y en a deux coins bibliothèque un peu posé le coin télé canapé le toit le coin salle à manger le coin de cuisine j'ai juste pas mis de table de de salon parce que sinon ça aurait pris toute la place voilà je galérais à mettre ce que en fait j'arrivais pas je voulais pas que ce soit droit je me suis tiens en biais comme ça c'est plutôt pas mal voilà on va passer à la chambre vous n'êtes attention oh bah dis donc encore du violet ah et puis une toute petite pointe de vœux de bleu là comme ça bah oui mais j'étais obligé donc attendez je peux fermer là mais ça me ça sert à rien puis après je serai coincé en fait pour sortir j'aurais peut-être pas dû faire ça oui il ya des problèmes de porte dans cette maison c'est pas grave on dira pas c'est pas moi qui les faites alors ben voilà un petit petit bureau machin tout ça le lit les tables de chevet oui mais quand même où est ce qu'elle met ses frags de la personne elle les met là dans le dressing il n'est pas beau le dressing il n'est pas canon ça donne pas envie d'en avoir un avec double miroir le petit truc pour s'asseoir pour dire alors qu'est ce que je vais mettre aujourd'hui oh la 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 donc du coup ici c'est violet et puis c'est violet en face et le reste c'est blanc voilà c'est très mignon très cosy très faut avoir envie il faut aimer les fleurs 1 regardez moi ces jolies fleurs puis celle là et puis et puis et puis et puis le c'est de mieux de tisser là qui a poussé dans ma jardinière alors un bon voilà moi j'aime bien les petits dressings à la chambre on va rester coincé là ça va être un problème est ce que peut-être si je ferme comme ça on est coincé dans la chambre j'ai fait oui je sais qu'on est coincé dans la chambre attendez je vais remettre une porte hop alors porte et fenêtre porte en fait je l'ai mise deux fois et deux fois je me suis fait avoir on faut que je la mette du coup dans ce sens là sinon je suis coincé je rentre on va tester en direct oui et pour ressortir je ressors ok et ça bon ça rentre dans les meubles mais c'est comme dans les films c'est magique par contre c'est horrible de se défaire des habitudes dans les films parce que je veux agrandir un tapis j'ai envie d'appuyer sur les touches et puis pareil pour bien les placer j'ai envie d'appuyer sur table et je ne peux pas et on va passer par la dernière pièce et non c'est pas du violet c'est du bleu vert voilà je me suis fait un petit kiff aussi alors baignoire parce que c'est le luxe toilette petit lavabo en face voilà toujours les pq c'est toujours intéressant avec le petit meuble là là c'est juste un meuble avec un autre miroir on peut se regarder tout ça enfin franchement moi perso j'aime beaucoup la déco de cette maison j'ai mis le temps mais j'aime bien ce que j'ai fait ces carreaux là je voulais absolument les utiliser à un moment donné et ils sont vachement beaux et vachement lumineux je trouvais donc donc c'est bien voilà quoi il n'y a pas grand chose à dire on a fait le tour d'avion 9 mètres carrés quand même de salle de bain moi je serais ravie si c'était le cas dans la mienne et d'ailleurs en parlant de ça sachez que j'ai décidé que cette maison ce serait ma maison voilà vous étiez plusieurs à me dire il faut vraiment que tu achètes la prochaine maison pour toi avec ton bureau et puis que tu vendes le petit truc que tu as et en fait c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de temps à me décider quoi faire de cette maison parce que justement je m'étais dit ok celle là je vais la faire pour moi un peu avec mes goûts c'est pour ça qu'il y a du violet partout ça risque de changer peut-être au fur et à mesure si je me lasse un peu trop je changerai la couleur des canapés ou de canapé et tout ça et on verra voilà donc du coup je vais vendre le studio d'origine voilà c'est la petite surprise du jour si je fais quoi attendez je sais plus non il faut que non je sais plus comment on fait non c'est non échappe déplacer le bureau ici voilà nouveau bureau tu viens de choisir un nouveau bureau la terre de maintenant c'est ton nouveau bureau oui ça fait quand même trois fois que tu me le dis la seule chose qu'il te reste à faire c'est de sélectionner un emplacement pour ton ordinateur portable tu peux retourner à tout moment à ton ancien bureau bureau pour le vendre en faisant un bénéfice ouais alors là j'ai un pc c'est comme si je faisais mon petit épisode je le mette là voilà et puis ben voilà c'est ma nouvelle maison moi je suis contente et je vous ai trollé du coup on avait ce 20 mètres carrés ici on va y aller coûte de la rénovation 40 euros et les meubles ah oui je vais pas beaucoup de payer comme c'était avant et tout ça donc on va la vendre celle là regardez comme c'est comme elle était avant magnifique j'avais quand même fait un joli petit travail c'était la toute première réno que j'avais fait mais non mais je vais pas changer alors qu'il est je veux dire c'est absolument que je finisse l'épisode donc nous donc allons visiter pour une dernière fois cette maison puisque vous ne la reverrez plus il y aura désormais quelqu'un qui vivra là dedans et j'espère que cette personne sera heureuse donc voilà avec la salle de bain blanc blanche et verte voilà le petit coin pour faire dodo un truc un peu plus comment dire sombre avec les murs tout ça et le reste bon c'était très condensé mais c'était bien quoi enfin 20 mètres carrés faut y aller quoi mais il y avait plusieurs espaces espaces cuisine espace à la manchée espace salon espace nuit moi j'avais bien bossé donc au revoir petit bureau et on va le vendre voilà voilà ça me ça me fait presque ça me fait presque un petit pincement au coeur adieu petit bureau j'avais donc passé combien de temps dessus 3h43 oui bah c'était les débuts par contre du coup je sais pas du tout combien de temps j'ai passé sur ma nouvelle maison peut-être que je la vendrai à la fin comme ça on sera voilà pourquoi pas mais voilà on va la vendre maintenant bon je m'attends pas à faire un bénéfice de ouf je l'avais acheté 22 ouais parce qu'on l'avait eu de base donc elle vaut 22 il y a une grande chambre cette table je ne comprends pas quoi ça sert c'est cuisine à deux personnes là dedans monsieur ça va pas ça va pas rentrer ou alors quoi qu'il y en a un pour dans le canapé à nos dans le lien 26000 soit les masses je vais pas faire de gros bénéf 1 27000 à pour trente mille ce sera déjà bien on aura gagné 8000 mais bon je j'ai pas vraiment je me fasse de la thunasse avec la prochaine maison parce que voilà 29 1759 on va négocier 250 euros s'il ya moyen ouais il ya moyen beau tendez tac tac allez on va faire ça juste pour histoire qu'elle soit à 30 mille j'aurais pas fait beaucoup de bénéf quoi ok je le prends et puis en plus t'as vendu déjà plusieurs maisons voilà j'aurais fait un bénéfice de 6200 euros sur cette petite maison j'accepte l'offre et je retourne je vous ai pas montré le garage ce jeune vers la maison la maison la voiture oh là moi je sais plus je vais vous montrer le garage alors parce que c'est quand même intéressant je l'ai quand même refait je me suis tapé je me suis pas tapé la refonte de la maison pour rien quoi allez je vous emmène au garage j'ai gardé la voiture bon la porte elle rentre dedans je l'ai pas bougé en fait j'ai tellement peur de la la vente par erreur donc le sol a été refait et peinture aussi a pas grand chose d'intéressant j'ai juste mis en fait la linge dans le garage je me suis dit je voulais pas le mettre dans le dans la maison que je dis bah tiens j'ai un garage exprès et vous voyez que j'ai pas fait d'extension comme j'y pensais pas en même temps à la base je pensais la revendre et finalement je la garde cette maison voilà voilà j'ai plus vendu un truc d'outillage parce que c'est pas du tout ma cam et une étagère voilà il n'y a pas grand chose à voir dans le garage la voiture je la garde j'attends de voir vos propositions dans les commentaires si vous voulez la racheter et puis voilà ma nouvelle maison on va fermer la porte faut déconner ça voit que les voleurs ils rentrent quand même ce serait dommage bon ben voilà maintenant vous savez où j'habite donc n'hésitez pas à venir me rendre visite dans le jeu moi j'en attendant je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode house flipper ah et attendez donc j'ai fini vous pouvez toujours faire un petit tour sur mon youtube dans la description ça permet de regarder quelques pubs et ça me rapporte quelques centimes sans que ça vous coûte quoi que ce soit à vous allez je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour la suite de house flipper et aussi bah pour autre chose sur la chaîne tout court allez des gros bisous tchaïs